A Lille, ils avaient peint des slogans anti-publicitaires sur des panneaux de l'afficheur épauleur visuel J.C. Decaux. Le tribunal vient de les relaxer. Ils sont cependant condamnés à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir refusé de donner à la police leur ADN. A Saint-Nazaire, les militants de la campagne Roundup Non Merci ont opéré une action de décontamination au magasin Castorama de la ville. Un clin d'œil aussi aux déclarations de la ministre de l'écologie Ségolène Royal, qui dit vouloir interdire à court terme la vente libre de ce dangereux herbicide de Monsanto. Le gérant a accepté de retirer temporairement les produits du rayon. Et puis des Climate Games étaient organisés à Amsterdam par une centaine de militants de la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agissait de mener sur une journée de nombreuses actions directes non violentes à l'encontre de responsables du dérèglement climatique. Une initiative à reproduire en décembre quand la COP21 ouvrira ses portes.